Vous n'avez pas entendu l'appel du 18 juin ? Vous savez, l'appel du 18 juin, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont entendu. La moitié de la France était en route. Et comme j'ai dit au général, on n'avait pas de téléphone portable. À Dunkerque, on a combattu sans combattre. Et je venais de parler à mon capitaine. On était à 100 mètres du bateau, j'allais prendre lui aussi. Et puis je vais, il reste là, il est blessé et il en est mort. J'aurais été là, deux minutes de plus. Je pense que, je ne sais pas si c'est... On était mitraillés à tout moment. Dans le mitraillage, là, j'ai sauvé un anglais qu'ils avaient laissé dans le fossé, après une mitrailleuse. Et je l'ai fait remettre comme une gype, quoi. Et ça, je l'ai dit au ministre de l'Agriculture de Mme Thatcher. Et ils sont venus deux ans de suite et ils voulaient me manger à côté de moi. Ça a l'air comme ça, mais vous savez, c'était pas drôle dans la résistance. On n'osait pas causer à personne. Vous ne saviez pas qui c'était. Quand j'ai fait sauter la ligne téléphonique Paris-Berlin, il fallait avoir du plastique et c'est quelqu'un qui l'amenait et qui c'était quelqu'un. C'est le premier coup de la résistance. J'ai sorti tout le magasin parce qu'ils cherchaient le cuivre, le tout. Et j'ai tout sorti devant, avec mon pitaine. Et on a mis ça dans une charrette. Il lui était de Castres, à Castres, ça. Et je sortais tout mon matériel devant une sentinelle. Puis, quelquefois, je lui dis « Artoum, camarade, que je passe ? » Et il n'a rien vu. Mais vous savez, je ne suis pas un héros. Tout le monde le dit, mais moi, non. J'ai fait ce que je devais faire pour aller lire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501